Générique 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 Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous recevons ce soir Patrick Deveggian, président du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Patrick Deveggian, bonsoir. Et merci d'être là. Hier, vous n'avez pas participé au meeting pour les cantonales qui se tenaient à Levallois-Péret, dans votre département les Hauts-de-Seine. On écoute à ce propos la réaction d'Isabelle Valcani. Écoutez, nous avions invité Patrick Deveggian, il n'a absolument pas pu venir, je le regrette. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi avez-vous séché ? J'avais moi-même ma propre campagne électorale et j'avais une réunion d'appartement à Bourg-la-Reine. Et puis, vous savez, c'était même pas le lancement de la campagne. Je n'ai pas dit lancement. Non, mais parce que j'ai vu qu'on avait dit ça. Il y a eu plein d'autres réunions de campagne. Je suis allé moi-même d'ailleurs, par exemple, à Reuil, à Colombes, à Venves. Il n'y avait pas Isabelle Balcani dans la réunion. Elle avait sans doute mieux à faire. Et moi aussi. Et là, hier soir, il y avait quand même du beau monde. 1000 personnes dans la salle, deux ministres à la tribune, Valérie Pécresse, Frédéric Lefebvre. Il y avait aussi Charles Pasquois. Au cours de vos voeux, le 11 janvier, vous aviez dit qu'il fallait avoir le courage de ses opinions, quitte à se sentir un peu seul parfois. Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui le sentiment d'être très très seul ? Non, mais je vais vous dire, à cette réunion de l'œuvre à Loil, il y avait 6 conseillers généraux de la majorité sur 30. Il y en a 30 qui appartiennent à la majorité, il y en avait 6. Bon, ça n'était donc pas obligatoire pour tout le monde. Oui. En montant à la tribune, Isabelle Balcani a fait un portrait du président idéal du conseil général, qui ressemblait beaucoup à un autoportrait. Il y a pléthore de candidats, ou en tout cas d'ambitions déclarées, sinon formalisées. Dans un département où le PS a tout de même fait mieux que l'UMP lors des dernières régionales, quel impact ce bal des prétendants peut-il avoir sur l'électorat ? Vous avez raison. D'abord, il faut à la fois de la décence et de la prudence. La décence, c'est d'ailleurs de permettre au corps électoral de se prononcer avant d'entamer le débat de la présidence. Et de la prudence, il faut être uni si on veut gagner. Et ce petit déballage d'ambitions à ce moment, je crois que c'est peut-être dangereux. Même si la plupart des sortants, je crois que c'est 19 sur 24, sont de droite ? Des renouvelables. Oui, justement. C'est-à-dire que leur mandat est en jeu. Et donc, il vaut mieux, au préalable, laisser le corps électoral s'exprimer. Et puis ensuite, évidemment, le petit jeu des ambitions pourra avoir lieu. C'est simplement décent. Jean Sarkozy a publié fin janvier un projet où il écrit notamment que les Hauts-de-Seine devront repenser leur action. Dans une interview chez nous, au Figaro, le 6 novembre, vous aviez des caractéristiques qui vous avaient assuré de son soutien pour la présidence du département. Est-ce que vous avez vérifié récemment qu'il n'avait pas changé d'avis à la fois sur ce soutien et sur sa candidature ? Il peut changer d'avis. Il a le droit. D'ailleurs, il a dit, à propos de cette lettre, à laquelle vous faites allusion, il a dit, j'ai essayé d'avoir des idées avant d'être candidat. Donc, ça veut dire qu'il est ou il sera candidat à un moment ou à un autre. Mais le fait qu'ils disent que les Hauts-de-Seine doivent repenser leur action, la lettre n'était pas globalement positive, à votre égard ? Il ne m'a pas cité. Franchement, je n'ai pas du tout ressenti cette lettre comme une agression. La preuve en est, d'ailleurs, c'est que tout ce qu'il a énoncé, d'ailleurs, assez sommairement sur ce qu'il fallait faire, c'est ce que nous faisons déjà au Conseil général. Je prends un exemple. Par exemple, les espaces d'insertion destinés au public du RSA. C'est une chose innovante que nous avons mise en œuvre. Il demande la généralisation, ce qui est un moyen de saluer le succès de ce qui existe déjà. Et quant à la généralisation, elle sera faite totalement terminée en 2013. Donc, elle est en cours. Dans les reproches qu'ils vous adressent, sans vous citer non-aimant, c'est parfaitement exact, il y a l'excès d'ambition. Ils préconisent de se recentrer sur des priorités mieux choisies et mieux hiérarchisées. Vous comprenez ce reproche ? Je ne l'ai pas pris non plus comme un reproche parce que c'est plutôt l'histoire du passé, ça. Justement, on a changé d'époque. Le Conseil général, d'une manière générale, moi je l'ai d'ailleurs inscrit dans ma politique, financé des tas de choses qui n'étaient pas dans son champ de compétences. Et compte tenu des difficultés financières pour toutes les collectivités locales, j'ai préconisé que nous nous ressentions d'abord sur nos propres compétences, c'est-à-dire le social. Mieux exercer nos compétences sociales, mieux maîtriser nos financements pour le consacrer au social. Donc, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une nostalgie, une volonté de retour au passé quand on voit à la tribune du meeting d'hier soir Isabelle et Patrick Balkany entourant Charles Pasquois et les acclamations dans la salle, ça veut dire qu'il y a un désir d'une époque que vous estimez révolue ? Oui, je crois qu'on a changé d'époque. Je crois qu'on a changé d'époque, l'époque où l'argent coulait à flot, où justement le Conseil général finançait tous azimuts, à guichets ouverts, sans même souvent s'interroger pour savoir si c'était bien son champ de compétences. Je crois que cette époque révolue d'abord parce que le système fiscal a changé et que nos recettes ont diminué et puis ensuite parce qu'il y a la péréquation qui vient encore amputer ces recettes. Enfin, que la crise est passée par là et que l'État lui-même et le président de la République ont donné l'exemple sur la maîtrise des dépenses publiques. Mais je comprends qu'à Levalois, on ait d'autres habitudes puisque Levalois est une des villes les plus endettées de France et qu'elle est en alerte rouge auprès de la Chambre régionale des comptes. Pour ce qui me concerne, moi j'ai obtenu un satisfaissime de la Chambre régionale des comptes sur la qualité de la gestion. C'est assez rare pour qu'on puisse en être fier. Jean-Marie Le Gouen, le député socialiste a été à votre place hier et il vous a posé une question. Oui. Bonjour Patrick Deveggian. Lorsque vous avez été élu à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, vous aviez déclaré que vous alliez nettoyer les écuries d'Ogias. Alors exactement où vous en êtes et quels en sont les résultats ? Merci de donner quelques exemples. Oui, c'est une bonne question. On a avancé. D'abord, la justice a été saisie d'un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient été repérés déjà par Nicolas Sarkozy et elle les a jugés. Les intéressés ont été condamnés en première instance pour certains, d'autres sont en passe d'être jugés et puis, je le disais, la Chambre régionale des comptes qui a passé notre comptabilité et nos financements peigne fin nous a donné un satisfait site. Quand vous avez été battu à la présidence de la Fédération des Hauts-de-Seine, vous avez mis en cause l'Elysée et Jean Sarkozy. Est-ce qu'on peut être président du Conseil général sans l'aval de Nicolas Sarkozy ? Il faut certainement sa neutralité bienveillante. Est-ce que vous l'avez ? Nous verrons bien le jour-dit. Vous en avez discuté avec lui ? Oui, j'ai parlé avec lui. On s'est vu avant Noël. On s'est expliqué. Depuis, on s'est parfait, mais on verra bien. Et les bases de l'explication, c'était ? Je n'ai pas l'intention de faire état de la conversation que j'ai eue avec lui. Mais pour le reste, on verra bien. Vous savez, les élections sont dans deux mois. Et comme je le dis, pour le moment, essayons de gagner les élections sur le terrain. Puis après, nous aurons le débat de la présidence. Mais je pense que la majorité doit être unie aujourd'hui, ne pas se diviser si elle veut gagner. Parce que vous savez, c'est une échéance importante quand même, les élections cantonales. Le risque, c'est que nous perdions encore quelques départements. Si nous perdons quelques départements, six mois après, nous avons les élections sénatoriales. Et si nous perdons aussi les élections sénatoriales, nous n'aurons plus la majorité au Sénat. Et quelques mois après, nous avons les élections présidentielles. Vous voyez, l'enchaînement des causes est assez dangereux pour que nous soyons prudents. Oui, mais vous avez une façon de le dire qui sous-entend que vous êtes le seul candidat légitime à déclarer son ambition. Puisque vous, vous avez déjà dit que vous serez candidat si vous êtes élu. Non, à cette question, j'ai dit, je comprends que d'autres soient candidats, c'est la vie, ça, il n'y a pas de problème. À cette question, j'aspirais à continuer ce que j'avais commencé. Mais je comprends que d'autres puissent être candidats. D'ailleurs, quand j'ai été élu la première fois en 2007, Isabelle Balkany s'est déjà présentée contre moi. Elle a fait quatre voix à ce moment-là. Bon, elle peut parfaitement recommencer. Voir progresser. Ce n'est pas anormal. On va changer complètement de sujet. Nicolas Sarkozy était hier à Orléans et il a réagi à l'assassinat de la jeune Laetitia. On l'écoute. Quand on laisse sortir de prison, un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. Notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. Y a-t-il eu faute de la police et de la justice ? Je ne connais pas le dossier dans le détail. Mais il y a des procédures en tous les cas. Et s'il y a eu des fautes de la part de la justice, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui a le pouvoir disciplinaire dans ce domaine et il lui appartiendra de le dire et d'en tirer les conséquences. Et quant à la police, c'est évidemment au gouvernement d'en tirer les conséquences. On constate tout de même un accord peu habituel entre le syndicat de police synergique et pas précisément classé à gauche et les magistrats pour protester contre les déclarations du président de la République. Oui, mais c'est peut-être un peu... Je veux dire, on va le voir. Si le président dit ça, c'est sans doute qu'il est informé du détail des choses et qu'il a l'intention de donner suite. Il y a des instances régulières qui se prononceront. Les garanties de la défense existent aussi pour ceux qui seraient mis en cause. Il y a eu une réforme de la Constitution. Vous savez que les particuliers peuvent aussi saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'ils estiment et puis ils jugent. Il dira s'il y a eu faute et s'il y a une sanction à prendre. Dernière question très courte. Le Sénat a rejeté hier l'extension de la déchéance de nationalité aux assassins de représentants de forces de l'ordre naturalisés depuis moins de 10 ans. Le Sénat a-t-il eu raison ? Approuvez-vous sa position ? Je comprends le Sénat parce qu'il y a combien de personnes qui sont concernées par ça ? Je n'ai pas les chiffres mais c'est vraiment mineur. Et puis j'ajouterais que le principe de la loi pénale plus douce oblige à ce que ça ne soit que des infractions qui n'ont pas encore été commises qui puissent faire l'objet de ça. Donc on est un peu dans un débat théorique. Patrick de Belgien, je vous remercie. Et à lundi pour un nouveau talk Orange le Figaro, nous recevrons Cécile Duflo, secrétaire nationale des Verts. Bonsoir. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada